bonjour chers amis j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve avec plaisir je vous retrouve avec plaisir ici au chalet où j'ai la chance de pouvoir passer mon week-end alors je dis j'ai la chance mais une chance toute relative puisque en fait là il fait à peu près 14 degrés j'espérais un meilleur temps pour pouvoir vous filmer une vidéo sympa mais on va pas baisser les bras pour autant donc j'ai ma guitare ou du moins ma cigar box que je vous présentez dans un instant et puis mon micro et mon rig qui est composé donc et bien simplement de ce speaker avec mon vox m plug j'aurais bien aimé pouvoir jouer avec les doigts et les mains un petit peu plus chaudes à vrai dire bon ça va pas être possible donc je vais vous demander quand même de m'excuser on va essayer de faire ce qu'on peut dans les conditions que l'on a et je vais vous proposer aujourd'hui de travailler un petit blues un blues picking évidemment qu'on va jouer avec l'onglet ou qu'on va jouer au pouce 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors cette guitare, cette cigar box un petit peu spéciale, vous voyez qu'il fait du bruit avec la sangle qui accroche en fait le bois qui est simplement huilé. Donc il n'y a pas du tout de vernis posé, et bien elle a été fabriquée par un copain, je lui ai dit voilà c'est l'été, j'aimerais bien avoir une cigar box, tu ne voudrais pas m'en fabriquer une s'il te plaît. Il m'a dit écoute c'est pas difficile, tu prends un morceau de bois, tu le prépares, tu le découpes, et voilà tu joues, c'est prêt. Non alors ça ne se passe pas aussi facilement que ça, donc on a quand même fait un petit projet ensemble. Et voilà, je l'ai enfin ma cigar box, hommage à Justin Johnson et ses guitare box incroyables. Donc j'ai la mienne aussi et je pense qu'on va en produire d'autres. Donc au niveau du son, évidemment ça ne rivalise pas avec une vraie guitare électrique, mais ce n'est pas le but. Le but c'est d'avoir un petit peu une blues machine. Je pense donc qu'elle remplit son rôle comme je l'avais espéré. Et je trouve qu'elle tient pas mal l'accord finalement, j'attendais vraiment quelque chose qui soit inaccordable, vu la petite taille et qu'il n'y a quand même pas énormément de bois. Donc on a simplement un micro côté chevalet avec un bridge style Telecaster. Et ça c'est un micro céramique fait de main. Elle est entièrement faite main, même le manche il a été fabriqué à la main. On démarre avec notre blues, notre blues, je ne sais pas si ça va être un blues en douze mesures, je ne vous ai pas écrit en fait la tablature, mais je l'ai déjà dans ma tête. Donc je vais la réécrire la tablature, ensuite elle sera accessible à vous, les tipeurs et les membres de la chaîne Roux Guitare ou ceux qui veulent en devenir membre. Donc c'est parti, on est en Mi, on est en Mi 7 exactement. Et vous allez déjà dans un premier temps alterner votre basse au pouce. Et vous pouvez rajouter une petite pression comme ça sur chaque temps. Donc ça va faire un, et deux, et trois, et quatre, et donc le riff va faire comme ceci. Alors c'est important que vous fassiez un petit tiré avec le petit doigt. Que ça sonne un petit peu désaccordé comme un vieux blues, c'est le but. Un, deux, trois, et quatre, et un, deux, trois, quatre, et un, deux, trois, et quatre, et un, deux. Corde de Mi à vide et corde de Sol. Corde de Si. Donc ça va être un Do dièse, à savoir une Sixte pour la petite histoire qu'on retrouve souvent dans ce type de blues. Là vous avez la septième, septième mineure, le Ré. Ensuite on passe en La 7. Votre La 7 vous allez le jouer comme ceci. Cette forme-là. Où on va alterner simplement basse avec la corde de La et de Ré. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux. Là vous avez les petits pull-off. Donc ça va faire un, deux, trois, un, deux, trois. En gardant ce doigt sur la basse de Ré, donc sur la corde de Ré, le Mi. Donc ça va faire la Mi, la Mi, et un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Donc vous continuez à alterner avec le pouce. Un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois, un, deux, trois. Vous revenez ensuite sur le Mi. Vous pouvez le jouer de la même manière qu'au début. Ou alors faire une version alternative comme ceci. La variation du Mi. Je vous disais qu'on ne peut pas être tranquille deux minutes. La fin, donc, le turnaround, le passage en six, septième. Bon là, c'est peut-être celui qui va poser le plus de défis techniques. Je n'ai pas envie d'envoyer des mots trop forts. Ça va faire comme ceci. Vous allez alterner la basse avec le doigt du milieu. Et vous allez prendre les cordes de Sol et de Mi, la première et la troisième. On passe au Do7. Vous laissez le petit doigt. Et vous allez faire... En changeant de basse. Et la fin. Qui est dans le style Marcel Dali. On va prendre un moustique. Vous allez donc garder votre doigté d'un 6 septième. Vous allez mettre la basse ici pour faire... Alors vous pouvez soit alterner la corde de Si, soit la corde de Mi, comme ceci. Donc ça, c'est quelque chose d'emprunté à Chet Atkins et Marcel... J'allais dire Marcel Dali. Non, lui, il était français. Donc, pas besoin de mettre l'accent Marcel Dali. Ça forme vraiment de 6 septième. On est obligé, en fait, de l'avoir sur un blues avec des cordes à vide. Et donc, le petit doigt va faire le... Et là, ça va être le principal défi d'alterner cette basse avec le doigt du milieu et le petit doigt qui va faire... Et sur la suite, en fait, je vais faire un slide. Donc je vais prendre un Mi septième comme ceci. Je pense que vous le connaissez. Donc en partant de la première corde, ça va faire... 4, 3, 4, 2... Et vous allez faire un slide sur toute la corde. Donc ça va faire... Ensuite, vous faites un remplissage sur le Mi majeur. Encore une fois. Donc en fait, je ne vais accrocher que les deux premières cordes avec ces deux doigts-là. Je vais ensuite essayer de reproduire la même chose sur un La7. Et je vais faire, en fait, un slide. Et revenir sur le Mi. Donc le slide, il va être que sur la deuxième et la troisième case. Je vous rappelle que vous avez les tablatures. En ouvrant la description de cette vidéo, vous trouvez un lien. Je vous ai écrit une version un petit peu plus complète qui est disponible en PDF et au format Guitar Pro. Toute version donc pour les tipeurs et pour les membres de la chaîne Roux Guitar que je remercie. Au passage, c'était notre premier blues des vacances. Donc pour moi, il était un petit peu humide et froid. Mais j'espère que le prochain sera un petit peu plus ensoleillé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette petite cigar box autant que moi. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501